L'Institut supérieur des sciences biologiques appliquées de Tunis participe en tant que membre associé au projet GESMET. C'est une institution d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Elle fait partie de l'Université Tunis El Manar sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Tunisie. Depuis sa création en 2003, l'institution assure des formations en licence et en master, notamment en relation avec les technologies environnementales, la valorisation des bioressources et la qualité à la sécurité des aliments. L'équipe de recherche de l'ISBAT impliquée dans le projet GESMET est constituée du post-doctorant M. Khalil Abid, de la doctorante Mme Olfa Abid, de l'assistante de recherche Mme Emnam Rabat et de moi-même en tant que chef d'équipe. Notre équipe a eu plusieurs expériences dans les projets internationaux. Déjà actuellement, elle participe à plusieurs projets. L'expertise de l'ISBAT réside dans sa capacité à développer des bioprocédés utilisant des micro-organismes. Bactéries, levures, moisissures, pour la transformation de la matière linocellulosique, en vue d'améliorer la qualité nutritive de sous-produits agricoles ou agro-industriels. Cette capacité de bioconversion permet donc de produire des aliments bon marché à partir de substrats disponibles en Tunisie. L'équipe de l'ISBAT a eu une collaboration avec l'INAT depuis plusieurs années et ont travaillé ensemble sur plusieurs substrats disponibles en Tunisie pour les utiliser comme aliments pour animaux. Ceci a été couronné par la publication de plusieurs articles scientifiques à l'échelle internationale. Particulièrement dans le projet GESMED, l'ISBAT sera responsable d'élaborer les ressources alimentaires alternatives à base de sous-produits agricoles et agro-industriels pour la race noire de Tibar. Pour ce faire, l'équipe sera en charge de caractériser d'un point de vue physico-chimique de nouvelles ressources pour élaborer des formulations adéquates avec les collaborateurs du projet GESMED. Elle va également développer des bioprocédés d'amélioration de la qualité nutritionnelle. Ceci sera validé à échelle réelle, donc par un agrandissement d'échelle de production et d'alimentation pour animaux. Également, des outils d'évaluation de l'intérêt nutritionnel et économique de ces ressources seront développés. En fait, l'ISBAT dispose de la plus grande collection de macromycètes en Tunisie. Les macromycètes, ce sont à la base des champignons de pourriture blanche de bois pour la plupart, des champignons basidiomycètes pour la plupart, qui ont la capacité de transformer la matière lignocellulosique. Cette collection est constituée actuellement de plus de 2000 spécimens et d'environ 268 axons inventoriés et publiés à l'échelle internationale. Nous travaillons sur l'exploitation, sur la valorisation de cette collection par différentes activités, notamment l'établissement de la banque, le développement de procédés pour la production de macromycètes, donc de la partie carpoforte, l'exploration des qualités, des caractéristiques nutritives et médicinales de ces champignons, mais également pour l'exploitation des potentialités biotechnologiques de ces champignons. Et c'est dans ce contexte que l'ISBAT compte valoriser cette collection pour la production d'aliments pour animaux. Les travaux de l'ISBAT sur les résidus agricoles et agroalimentaires ont daté depuis plusieurs années et se sont portés sur la posidonie, les résidus du palmier, les grignons, les pailles, en utilisant différents champignons de pourriture blanche de bois. Globalement, ceci a permis la diminution de la fraction lénine, la dépolymérisation de la cellulose, la diminution de la fraction phénolique qui exerce un effet inhibiteur sur la flore gruminale, l'augmentation de la richesse en azote protéique et qui se traduit globalement par une amélioration de la digestibilité. A titre d'exemple, voici quelques résultats relatifs à l'utilisation du champignon de pourriture blanche de bois FOMES FOMENTARIUS sur les grignons d'olive. Et on voit que le traitement par le FOMES FOMENTARIUS a permis la diminution des fibres, l'augmentation des sucres réducteurs et surtout l'enrichissement en protéines. Ceci s'est traduit par une amélioration de la digestibilité mesurée in vitro par la production de biogaz. Pour le projet GESMED, plusieurs innovations sont proposées. Donc tout d'abord un travail in vitro sur une vingtaine de sous-produits agroalimentaires, pré-traités ou non à l'ammoniaque. On propose dans ce cadre de réaliser une caractérisation physico-chimique sur ces substrats à travers la mesure des activités enzymatiques, des sucres solubles, des polyphénols, des protéines, des fibres, des matières minérales, mais également à travers la mesure de ces effets sur les animaux in vitro, en mesurant donc la cinétique de la fermentation, les acides gras volatiles, la digestibilité, l'énergie métabolisable et les protéines. Pour la partie in vivo qui est la partie la plus importante dans ce travail, nous proposons d'utiliser l'égrignan qui est un sous-produit très abondant en Tunisie pour le transformer par des moyens biologiques et pour l'incorporer dans l'alimentation animale. Donc pour ce faire, nous allons procéder à échelle réelle sur des animaux par trois régimes alimentaires. Le premier qui sera constitué de concentrés et de foin, le deuxième constitué de concentrés de foin et de 20% de grignons d'olive et le troisième constitué de concentrés de foin et de grignons d'olive qui sont pré-traités par les champignons lignolithiques. Le traitement sera réalisé par Pleurotus pulmonarius qui est un champignon comestible donc qui ne pose aucun problème sur le plan sanitaire ni sur le plan écologique. Donc on va assurer la bioconversion des grignons par ce champignon pleurote. Ensuite, on va l'incorporer dans l'alimentation. Donc comme on a dit, la phase expérimentale qui sera étalée sur 70 jours donc dans la première phase, on va séparer les animaux en trois lots sur 56 jours, une période de 56 jours en les alimentant par l'aliment témoin, donc concentré plus foin par l'aliment qui contient les grignons d'olive pour le deuxième lot et pour le troisième lot par l'aliment qui contient les grignons d'olive traités par le champignon, donc pleurote. Après quoi, on va procéder à des mesures de digestibilité sur une période de 14 jours dans des cages individuelles. Donc, durant toute la période, plusieurs mesures seront effectuées, plusieurs pistes seront explorées et nous proposons de suivre les paramètres suivants. Tout d'abord, les paramètres relatifs à l'assimilation en mesurant l'ingestibilité, la digestibilité, le bilan azoté et l'énergie métabolisable. Ensuite, on va suivre le fonctionnement du rhumain à travers la mesure du pH ruminal, des activités enzymatiques, de l'azote ammoniacal, de la flore ruminale en utilisant donc des outils moléculaires et des acides gras volatiles. Sur le plan production, on va suivre le gain moyen quotidien et on va également suivre la qualité de la viande. Finalement, on va suivre également la santé animale en faisant des bilans biologiques. C'est le protocole expérimental proposé et nous vous remercions pour votre attention.